Comment s'est passé votre tour vous étiez devant beaucoup de monde derrière vous vous n'êtes pas en pole position vous êtes troisième quel est votre sentiment maintenant mon sentiment est incroyable de voir tous les tifosi avec nous je suis un peu déçu évidemment je voulais être premier mais au moins carlos est en pole et c'est génial pour ferrari il a fait un travail incroyable tout le week-end j'ai dû travailler un peu plus dur en fp1 et fp2 et fp3 c'était mieux en calife en calife j'ai pas eu l'air libre qui nous a sans doute un petit peu coûté mais de mon côté j'ai beaucoup souffert depuis le début du week-end et ils sont incroyables je ne souris pas souvent quand je suis troisième mais d'avoir tout ce soutien c'est un sentiment incroyable vous avez le sentiment de pouvoir monter sur le podium demain oui bien sûr ce serait génial d'être un et deux avec carlos je vais terminer en italien quoi siamo in italia ragazzi grâce et merci à tous on ne pensait pas pouvoir jouer la pole position ce samedi de course mais carlos a fait un travail incroyable demain c'est là c'est la course et je vais tout donner on va tout donner pour être encore mieux placé à l'arrivée merci à tous max verstappen par évidemment le meilleur des accueils pour lui à un moment vous étiez en pole et puis finalement carlos a battu votre temps c'était bien je pense qu'on a fait de bonnes améliorations par rapport à hier en qualif on a pu voir c'était serré dans chaque partie des qualifs demain vous êtes prêt à vous battre demain je vais essayer de gagner la course on a une voiture rapide pour la course mais pour l'instant savourons savourons aujourd'hui on verra pour demain merci c'est le temps de parler que ce trône de comporte c'est ça vous avez écouté carlos saints oh le père on est sérieux carlos quel tour incroyable parlez nous de votre pilotage parce que vous avez été phénoménal notamment dans le deuxième secteur honnêtement ça a été une séance tellement intense particulièrement la Q3 on était trois à pouvoir jouer la pole on était à la limite et sur le dernier tour je savais que je pouvais encore en gagner dans Ascari la parabolique ça a bien marché j'ai vraiment attaqué dans le dernier tour là ça donne de la chair de poule ouais depuis que j'ai passé la ligne d'arrivée j'ai la chair de poule quand je vois ça et voilà la chair de poule est toujours là c'est incroyable à l'hôtel en arrivant au circuit partout on reçoit un soutien incroyable des encouragements c'est le meilleur soutien meilleur sentiment qu'on peut ressentir demain vous voyez ce podium là-bas ouais c'est mon objectif numéro un je vais tout donner je veux cette victoire prendre un bon départ on va essayer de se battre face à Max on sait que sur les longs relais il est plus vite que nous mais on va quand même tout donner ok on va prendre ton point et on écoute Alonso Fernando c'est une journée un peu difficile Lance est dernier de la qualification vous êtes dixième de l'AQ3 pourquoi ? oui on était moins compétitif ici on a plus souffert avec la voiture pour l'instant on n'a pas la voiture qui soit notre meilleur ami au vu des comportements et au vu des caractéristiques de la piste vous avez beaucoup d'expérience c'est quoi la meilleure ligne ici au départ ? ça change tous les ans il faut être chanceux déjà au départ sur la ligne mais on essaiera d'avoir un départ propre demain c'est quoi ? ouais bah Aston Martin c'est pas brillant non mais c'est trop le dernier j'en reviens pas quand même ça c'est quoi c'est cool c'est ça c'est pas une journée fantastique c'est pas une journée fantastique on a une journée d'hier très solide et aujourd'hui trop de problèmes j'ai manqué en part de l'AQ3 j'ai foutu les retours de l'AQ3 demain je pense que nous aurons le potentiel pour monter dans la course Ferrari a montré un rythme très élevé mais ce sera intéressant de voir en course avez vous l'impression de jouer au football comme dans un pays étranger contre vous ? oui bien sûr il y a beaucoup de gens qui veulent voir ici Ferrari gagner demain mais nous on va essayer de faire de notre mieux et que ça n'arrive pas on verra mais les marges étaient très étroites aujourd'hui très bien Sergio bon ça jouera sûrement le podium peut-être pour Sergio mais pas la victoire ça c'est sûr c'est trop le problème avec la voiture on était juste très lent aujourd'hui je sais pas je sais pas avec le système de parc fermé ça veut dire que le Grand Prix c'est déjà perdu ou qu'est-ce que vous pouvez échanger ? on va voir qu'est-ce qui est arrivé dans cette session mais c'était juste pas bien mauvaise séance mauvais début de quête pour le Canadien une explication très intéressante 3 minutes 30 dans cette Q2 3 2 1